Musique de générique Yo les gens, c'est Flotin7, donc aujourd'hui les gars, on se trouve pour une nouvelle vidéo, j'espère vous allez bien, en tout cas moi j'ai la forme, comme habitué aujourd'hui les gars, nouveau tuto sur le nouveau DLC de Black Ops 3, sur la nouvelle map zombie, Grotte Crovie. Aujourd'hui les gars, je vais vous apprendre à construire le Pack-a-Punch, donc c'est vrai qu'il est assez compliqué à construire sur cette map, par exemple, par rapport à la map d'Ares and Rark ou Zetsubo Sonishima, donc il faudra faire plusieurs étapes qui sont quand même assez complètes à réaliser, donc la première étape les gars, c'est de tuer des zombies pour pouvoir récupérer un cylindre, donc il y aura 3 cylindres de 3 différentes couleurs sur la map, donc le premier cylindre que vous récupérez, donc on va dire vers le spawn de la map, c'est le cylindre bleu, donc une fois que vous avez récupéré le cylindre bleu, vous devrez le placer dans le module de Grotte, se trouvant vers le monument, vers le courant, donc si vous ne savez pas comment activer le courant, n'hésitez pas à regarder mon tuto que j'ai fait précédemment, une fois que vous avez placé le cylindre dans le module de Grotte bleu, donc le cylindre qui correspond au module de Grotte de sa couleur, donc vous verrez que le module de Grotte a des antennes bleues, par exemple si vous avez le cylindre bleu, a des antennes jaunes, si vous voulez placer le cylindre jaune dans le module de Grotte jaune, ainsi que suite, il y a également la couleur rouge, donc une fois que c'est fait, vous allez voir dans le ciel apparaître une lumière comme si c'était la boîte, sauf que celle-ci va être verte, donc vous verrez un espèce de module un espèce de gros engin qui va tomber sur la terre, et là, tous les zombies vont vouloir le détruire, donc ce que vous devez faire c'est le protéger, donc tuer les zombies à côté, pour pouvoir ensuite le faire ouvrir, vous allez voir qu'à force de tuer à peu près 15 à 20 zombies, vous allez voir que le module va s'ouvrir, donc l'engin va s'ouvrir, et vous allez pouvoir récupérer le premier objet, donc le premier objet bleu, soit l'objet jaune, soit l'objet rouge, que vous pouvez ensuite placer, vous allez voir, dans un bunker, pour pouvoir récupérer le paquet de grotte, donc voilà, donc je viens récupérer le premier objet. Donc ensuite, vous avez pu qu'à tuer des autres zombies, pour pouvoir récupérer le cylindre jaune, donc pour le mettre dans le module de grotte qui se situe dans le dépôt de ravitaillement, donc en gros, il y a trois cylindres à situer dans différents endroits de la map, donc le premier, donc le cylindre bleu, doit être placé dans le module de grotte, dans le centre, on va dire, de la map, donc le deuxième, donc le cylindre jaune, doit être placé dans le module de grotte du dépôt de ravitaillement, donc qui est également appelé le stupid depot, en anglais, comme vous allez pouvoir voir dans la vidéo, donc, c'est marqué sur l'entrée du bâtiment, donc ensuite, une nouvelle fois, vous devez protéger pour pouvoir récupérer le deuxième objet, qui est jaune, donc une nouvelle fois, les gars, vous n'avez pas obligé de faire dans le même emplacement que moi, c'est dans n'importe quel ordre, donc voilà, là, je vais récupérer le deuxième objet, donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est récupérer le troisième cylindre, donc en toit des zombies, donc voilà, le troisième, donc à devoir placer, donc le troisième objet, le cylindre rouge, devra être placé dans l'endroit des tanks, donc, en anglais, c'est tank dépôt, ou endroit des chars, en français, et là, vous pouvez placer une nouvelle fois sur le module de grotte rouge, donc avec des antennes rouges, donc je pense que vous m'avez compris, même si c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre, mais je pense qu'en regardant les images, vous allez comprendre assez facilement, donc une fois que vous avez récupéré les trois objets, en protégeant les trois engins tombés du ciel, vous devez vous rendre dans le bunker, vers la table de craft, pour construire le bouclier, donc c'est vers le spawn, et vous allez appuyer sur carry pour pouvoir placer les trois objets que vous venez de récupérer, donc une fois que c'est fait, vous devez vous rendre vers n'importe quel module de grotte, donc moi j'ai choisi le module de grotte bleu, désolé, donc où on peut activer le premier module de grotte bleu, donc je pense que vous m'avez compris, donc maintenant vous allez pouvoir activer un petit ordinateur, qui coûte 500, pour pouvoir faire apparaître un dragon, donc là, en gros, il y a trois angers à dragon, donc vers les trois modules de grotte de la map, donc moi j'ai prévu celui-là, parce que je trouve que c'était le plus simple à repérer et à monter dans la vidéo, donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir monter sur le dos de dragon, et là il y aura une cinématique, donc je vous laisse la cinématique, je vous reparle après. Donc voilà, là on va arriver à la destination, donc voilà, on va se faire éjecter carrément du dragon, et là on peut avoir atterri dans une sorte de maison, avec plusieurs choses à faire, dont notamment le pack-a-punch, qui est franchement en plus le pack-a-punch d'origine de Derise, et ça ça fait plaisir, tu vois, c'est pas un pack-a-punch un peu bizarre d'origine, ou de, comment, oh j'avais oublié, Shadow Sophie Ball, voilà, donc moi j'ai amélioré mon pistolet laser Mark III plus l'arme spéciale à gauche, donc franchement les gars, c'est une agri, donc voilà, donc voilà, le tuto est fini, donc vous allez réussir à avoir le pack-a-punch, donc j'espère que vous appréciez ce nouveau tuto, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à mettre un commentaire si vous avez plus de tutos sur genre, sur cette nouvelle map, Gorod Kravi, donc moi les gars, je remercie la code QG si ils acceptent cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir, donc moi je vous dis à plus de tout le monde, à la prochaine, allez, piste au monde, c'était Flottoni du 7.1. Sous-titrage ST' 501